Le premier club qui a développé un programme de 7, c'est l'UBB, c'est Bordeaux, qui l'a fait un tout petit peu avant nous, durant le courant de l'année 2022, mais on est quand même juste derrière, on est le second, et je suis quand même aujourd'hui le seul à pouvoir proposer un programme tout au long de l'année, de rugby à 7, encore une fois dans la structure A15. C'est du rugby, c'est le même sport, l'ADN est le même à 95%, par contre il existe des spécificités, et après les contraintes sont tout simplement liées à l'espace, parce qu'en fait on a simplement 7 joueurs contre 7 joueurs, mais globalement c'est du rugby à 15, où on a enlevé la moitié des joueurs, et après c'est donc la contrainte espace qui fait qu'on doit aligner des plus grandes passes, on doit faire des plus grandes courses, des gestes techniques plus nombreux. C'est un très bon levier pour renforcer la formation de nos joueurs et de nos entraîneurs, c'est une pratique qui est un peu en regard extrême, avec des exigences physiques et techniques très fortes, et donc ça permet de mettre des joueurs dans des situations compliquées, exigeantes, qui correspondent tout à fait à ce qui est attendu dans le rugby de haut niveau, et dans le rugby professionnel. On est un club sportif de haut niveau, le rugby à 7 c'est une compétition là aussi de haut niveau, donc on se doit d'avoir une ambition qui soit à la hauteur à la fois du club, des attentes de tout le monde et de l'investissement qu'on y fait. Donc voilà, c'est la qualification pour la finale de l'Next-Inso 7, qualification aussi pour le circuit Elite et FFR pour cette année, en restant assez modeste, et puis l'ambition d'être champion de France avant 2025, là aussi un peu à l'image de l'ambition d'être champion d'Europe avec le rugby à 15.